Voilà le petit déjeuner de Thibaut InShape, des sachets de whey comme ça Ça a l'air très bon, je vais déguster ça tranquillement Salut alors j'espère que vous avez bien, en tout cas ça nickel et aujourd'hui on se tourne pour cette nouvelle vidéo Alors ce que je me suis dit qu'on allait faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un nouvel épisode de la série dans laquelle on mange pendant 24h quelque chose Et donc du coup vous l'aurez compris avec le titre et la miniature, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de manger pendant 24h comme Thibaut InShape Alors pour faire cette vidéo j'ai scruté un petit peu toutes les stories, toutes les vidéos qui ont été faites un petit peu sur l'alimentation de Thibaut Et puis au final j'ai réussi à établir une sorte de menu qu'on va suivre tout au long de la journée Bref donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept je vous le rappelle il est tout simple Donc aujourd'hui on est le jeudi 30 mai, il est 9h bientôt, je viens de me réveiller, je me suis préparé Et puis aujourd'hui bah du coup je vais manger que la nourriture que Thibaut InShape mange vu que c'est le thème de la vidéo J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et donc si c'est le cas n'hésitez pas dès maintenant à laisser un gros pouce bleu Est-ce qu'on pourrait atteindre les 10 000 likes, ce serait super cool vraiment 10 000 likes Et puis aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou aussi à me donner d'autres idées pour un prochain 24h de ce type Ok bah du coup c'est bon on va commencer la vidéo, donc j'ai le menu sous les yeux qu'on va suivre toute la journée Il est assez croustillant d'ailleurs vous allez voir Et donc du coup vu qu'on est le matin, qui dit matin dit petit déjeuner Il est actuellement 9h13 et donc on va tout de suite aller en course, faire les courses pour acheter tous les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette journée A partir de maintenant je filme avec mon téléphone et puis je vous reprends tout à l'heure dès que je crée rentrer des courses De retour des courses, donc c'est bon j'ai tout ce qu'il va nous falloir pour la journée Il est 9h47 comme vous pouvez le voir, on va tout de suite commencer à préparer le petit jeûner Je vous propose de descendre dans ma cuisine, c'est parti Alors venez avec moi, vous allez voir il y a pas mal de courses, ça fait un beau panier Du coup regardez tout ce que j'ai acheté, du pain, des céréales, tout ça Donc ça fait vraiment un gros panier, gros panier de courses Alors comme vous le savez dans ses repas Thibaut utilise pas mal de protéines Et donc pour ce petit déjeuner on va utiliser 4 oeufs, des flocons d'avoine, de la banane, du beurre d'amande, des framboises et du sirop d'érable Alors on va prendre le mixeur dans lequel on va casser les oeufs Du coup on commence par mettre 2 oeufs entiers Et puis 3ème et 4ème oeuf on met que le blanc Je suppose qu'on met que le blanc parce que le jaune il est sucré et donc faut pas trop de sucre On ajoute une demi banane 50 g de flocons d'avoine Voilà nos flocons La balance Alors je pense qu'il faut bien respecter les proportions du coup on va utiliser la balance On ouvre le paquet 50 g 52 c'est bon c'est parfait Du coup on doit mixer C'est parti vous êtes prêts Et puis il faut faire cuire La prochaine étape c'est la cuisson J'espère que ça va être bon parce que j'ai très faim Alors ça doit faire une espèce de crêpe J'ai le ventre qui argouille Alors en attendant il prend un jus d'agrume On va se servir ça tout de suite Et puis aussi un petit thé vert Regardez là je viens de retourner la crêpe mais malheureusement je l'ai cassé Mais bon c'est pas grave Elle est magnifique Ça a l'air très appétissant On a l'eau qui est chaude pour le petit thé vert Et on le plonge tout de suite dedans Voilà nickel Alors c'est bon je viens de sortir la galette Elle est plutôt pas mal On va rajouter tout de suite le sirop d'érable Et les framboises Hop Quelques framboises Voilà Venez voir Voilà le petit déjeuner de Thibaut InShape Du coup si Thibaut tu passes par là Dis moi si je veux bien réaliser ton petit déjeuner En tout cas on va tout de suite le déguster Alors on va prendre découvert Voyons voir C'est vraiment très bon Super Alors pour vous parler de la galette Elle est vraiment très bonne Et puis avec les framboises c'est super Parce que ça apporte de la fraîcheur C'est vraiment un bon équilibre Un bon compromis j'allais dire On va se goûter le petit thé vert A la vôtre Bon appétit Délicieux C'est bon je viens de finir de prendre le petit déjeuner Donc c'était très bon Le seul inconvénient c'est que ça prend peu de temps à préparer C'est pas comme un petit croissant ou un petit pain au lait Que t'as dans ton placard Là faut quand même cuire des trucs Donc voilà En tout cas c'est très bon Actuellement comme vous pouvez le voir Il est 10h45 Donc on va tout de suite ressortir dehors Et puis en même temps on passera dans une boutique de fitness Pour essayer d'acheter de la whey Donc vous savez c'est le complément alimentaire Je crois dedans il y a des protéines Je sais pas Voilà donc c'est parti on va sortir Ok du coup c'est bon J'ai acheté quelques petits compléments alimentaires de whey tout ça D'ailleurs je vous propose tout de suite de regarder ce qu'il y a dans mon sac Des sachets de whey comme ça Donc c'est des échantillons Pour tester ils m'ont donné ça Et puis j'ai demandé qu'est-ce qu'ils prenaient les sportifs Ils m'ont dit de prendre quelques barres énergisantes Je crois c'est des trucs un petit peu protéinés Tout ça voilà voilà On testera tous ces petits trucs dans la vidéo juste après Et bah d'ailleurs je vous propose de tester maintenant les barres protéinées Actuellement il est 12h22 comme vous pouvez le voir Et ensuite on redescendra en cuisine pour préparer deux autres plats Que Thibaut mange quotidiennement Alors du coup regardez j'ai 5 barres avec différentes saveurs Et on va commencer par celle-là Elle a l'air chocolatée C'est parti C'est tout enrobé Chocolat peanut butter Donc c'est beurre de cacahuète chocolat Pas mauvais Ça doit être pas mal après le sport ça Je connaissais pas Alors on va en tester une deuxième Donc celle-là elle est cookie cream Donc normalement c'est cookie Là aussi c'est tout chocolaté tout enrobé C'est parti Pas mal Mais elle est un peu plus molle Et je préfère quand c'est croustillant comme la première Et donc du coup pour finir on va déguster une troisième barre Qui est au nougat Voilà Celle-là elle est chocolatée hein C'est full chocolat Elle est molle mais ça va c'est bon C'est du nougat Ouais elle est bonne celle-là J'aime bien je la finirai après Alors maintenant qu'on a goûté les différentes barres Que je finirai plus tard dans la journée On va de suite redescendre en cuisine Pour préparer la collation du matin Et puis du coup je vous dis dès maintenant les ingrédients On va utiliser du lait d'amande De la cannelle De la whey Et une demi-banane Alors du coup on va utiliser une nouvelle fois le mixeur Et puis on va commencer par mettre 150 ml de lait d'amande Ok On doit ajouter ensuite une grosse cuillère de whey Donc un petit sachet ça doit le faire Et donc cette whey elle est saveur chocolat au lait On a besoin encore une nouvelle fois d'une demi-banane Et puis après on peut mixer Je pense que c'est bon Regardez C'est à la couleur de candiope Un espèce de chocolat au lait Et donc ça on doit le mettre dans un verre Et puis on peut le boire directement La lame qui tombe Bien évidemment Ça a l'air plutôt pas mal Pour une petite collection du matin Regardez la couleur C'est marron candiope Pas mal Ça fait un peu smoothie à la banane D'habitude j'aime pas le lait Mais là c'est pas mal Chocolat au lait, banane C'est pas mal Bref donc là on vient de cuisiner la petite collation Que Thibaut Nchef peut habituellement prendre le matin Et donc là maintenant vu que j'ai très faim Je vais la laisser de côté Et on va tout de suite passer au repas du midi Parce qu'il y a à peu près midi 45 Alors pour ce midi ce qu'on va cuisiner c'est des wraps Et donc c'est comme les wraps du McDo A part qu'on va les faire nous même maison C'est parti On a besoin tout d'abord de wraps Logique Hop On va prendre deux Donc là on a deux Sur ces wraps on va mettre de la salade De la mâche On va ensuite ouvrir un avocat Il a l'air mûr donc c'est pas mal Regardez il est beau bien mûr cet avocat Alors vu qu'on fait un wrap au boeuf Et bien on va tout de suite cuire la viande hachée Huile d'olive Poivre Sel Dans nos wraps on va rajouter des tomates cerises Et puis maintenant on va remettre la viande Donc là c'est bon c'est fini Et puis la dernière touche c'est un petit peu de fromage Et ce sera de 5 hectares Voilà super Alors regarde là Thibaut j'ai fini de préparer tes wraps Du coup dis moi s'ils sont bien faits aussi J'ai essayé de bien respecter la recette En tout cas c'est magnifique ça a l'air super bon Et comme d'habitude on va tout de suite déguster Alors pour accompagner nos wraps rien de mieux qu'une petite carave d'eau On va peut-être s'y servir Et puis c'est parti on déguste les wraps Ça a vraiment l'air bon regardez Il y a plein de bonnes choses Hum Les tomates, l'avocat C'est très bon Et puis il y a le fromage qui a fondu par dessus Du coup ça rend très très bien Je viens de finir de manger le premier wrap Puis il était très bon Maintenant je vais manger le deuxième tranquillement Et puis je vous reprends tout à l'heure Alors actuellement il est 14h37 comme je viens de le voir Et puis vu qu'on est sur une vidéo Thibaut et Chê Je me suis dit pourquoi pas faire quelques petites haltères Ça peut être sympathique J'ai celle là Donc c'est une de 8 kilos 4 et 4 Regardez 2 kilos par poids Donc j'en ai plusieurs je peux rajouter des poids Et j'en ai une autre aussi je vais aller la prendre après Et on va faire des petites haltères tranquilles 8 kilos c'est pas mal Enfin c'est assez facile On va faire une petite séance de sport Je viens de finir ma petite séance de sport Et je dois vous avouer que c'était pas très folichon Et bon c'est pas grave En tout cas c'était plutôt sympathique Et puis là je viens de voir qu'il est 15h43 Donc ça veut dire qu'on est l'après midi Et qui dit après midi dit collation d'après midi Ah oui 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 Thibaut il mange C'est 5 repas par jour Et donc là on va préparer le 4ème C'est la 2ème collation de la journée Alors dans nos préparations On va utiliser tout simplement Du pain, des oeufs, une demi banane Du sirop d'érable Et puis des fruits rouges Du coup on commence par faire brouiller nos oeufs Ensuite on coupe notre tranche de pain On met un petit peu de beurre sur le pain Regardez là c'est parfait On va venir mettre les oeufs brouillés sur les tartines On coupe la demi banane en rondelles Et puis pour apporter de la couleur Je vais mettre de la grenade Je vais vous montrer c'est très beau Alors regardez le résultat Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça super sympathique C'est plutôt beau Et puis voilà j'ai rajouté les petites framboises Que j'avais prises ce matin Parce qu'il m'en restait On a les bananes, les oeufs brouillés Ça a l'air vraiment super bon C'est parti on va passer à la dégustation Et puis on va se prendre un petit verre de limonade Pour aller avec On va voir cette tartine C'est bon ça les oeufs brouillés Regardez là il y a un beau focus Avec la banane, les oeufs brouillés Le sirop d'érable Et puis les petites baies Alors est-ce qu'on est d'accord Pour dire que cette collation est vraiment très belle C'est vraiment super On est de retour dans ma chambre Et donc j'ai super bien mangé Le 4ème petit repas de la journée Était vraiment super Très bon Et puis là il y a un pote Qui vient tout juste de m'appeler Et qui me propose d'aller au cinéma Pour un Godzilla Vu que je l'ai pas vu Je lui ai dit On peut aller le voir Bref donc au moment où je vous parle Il est 16h19 comme vous pouvez le voir Et puis la séance elle est à 16h45 Il m'a dit Du coup on va tout de suite partir Pour le rejoindre au cinéma C'est parti Ok du coup c'est bon Je suis arrivé au cinéma Et puis j'ai retrouvé Ethan Et puis Tom Du coup on va voir Godzilla c'est ça C'est quelle heure 16h45 la séance Il est quelle heure là ? Il est 30 à peu près ? Ouais il est 30 Il est 32 du coup c'est dans un quart d'heure On va prendre des places C'est parti on va prendre des places Alors c'est bon regardez J'ai les places Donc c'est salle 5 Et place c'est 19 Voilà on se retrouve tout de suite C'est parti Je reviens tout juste de rentrer du cinéma Et puis si vous voulez savoir Ce que j'ai pensé du film Godzilla Bah il est bof bof Il est moyen D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez vu le film Godzilla Bah qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai trouvé qu'il était vraiment trop long Genre il dure 2h Alors qu'ils auraient pu le faire en 1h30 Mais sinon ça va c'est pas mal Bref on s'en fout Et donc revenons plutôt au thème de la vidéo Regardez quelle heure il est Il est 9h54 Donc 10h54 ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore une fois manger Et du coup pour ce dernier repas de la journée Regardez ce que j'ai marqué sur mon papier Repas du soir Égale Cheatmeal Donc est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cheatmeal ? C'est quand en gros on peut manger ce qu'on veut N'importe quoi Et on se fait plaisir Mais c'est une fois dans la semaine Du coup bah ça se pratique beaucoup dans le monde du sport Et donc je suppose que Thibaut InShape fait des cheatmeal Bref donc pour ce cinquième et dernier repas Je me suis dit qu'on allait manger un truc bien gras Qu'on allait pas du tout compter les calories Les grammes tout ça Et pour cela j'ai pensé au black and white burger Donc est-ce que vous connaissez ? Non ? Bah en tout cas c'est parti Ok du coup bah c'est bon Je suis au black and white burger On va déguster le burger qu'ils m'ont servi Et j'ai pris une petite limonade avec Donc ça a l'air vraiment carré comme on dit dans le jargon Regardez les frites La bonne dose Ketchup, mayo Et puis il y a les fameux gants Qu'on a dans ce restaurant Je vais ouvrir les petites sauces tout d'abord C'est bon Dites-moi qu'est-ce que vous mangez Soit mayo soit ketchup Dites-moi ça dans les commentaires Qu'est-ce que vous préférez Et dites-moi aussi si vous avez déjà testé ce burger là De Ibra TV On va goûter les frites tout de suite Donc regardez il y a des petites épices là C'est parti C'est des frites faites maison je pense Déceux Bon je vais mettre un gant Normalement je mange sans les gants On va mettre un gant pour la vidéo J'ai l'impression que je vais opérer quelqu'un là Amenez-moi le passion les amis C'est excellent ça Très bonne très bonne Limonale au citron Du coup voilà c'est parti Je vais déguster Regardez-moi Il est fat Donc dedans il y a Il y a quoi ? Il y a du pesto je crois Fromage tout ça Poivron Bon donc du coup ça a l'air très bon Je vais déguster ça tranquillement Et puis je vous reprends tout à l'heure A tout à l'heure les amis Ah là là on a vraiment bien mangé C'était vraiment super ce burger Bref donc vous l'aurez compris On arrive à la fin de la vidéo Et donc comme d'habitude Je vais vous faire un petit bilan Au niveau du prix que ça m'a coûté Du coup voilà regardez la facture Carrefour De quand j'ai fait les courses ce matin Pour les différents repas de la journée On peut voir que j'en ai eu pour 21€ A cela il faut ajouter à peu près 5-6€ de bar protéiné Donc ce qui nous fait un total De à peu près 27€ Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Et donc si c'est le cas N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu Ou aussi un petit commentaire Donc dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo Ou aussi donnez moi pourquoi pas d'autres idées Pour une prochaine vidéo de ce type Sinon n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo En tout cas moi je vous remercie de l'avoir visionné Et je vous dis à samedi prochain Pour une nouvelle vidéo